Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Le vice-président DE la Banque mondiale pour la région mena. Le modèle énergétique algérien est unique. Sujet numéro 2. L'Algérie s'associe avec un groupe italien pour produire du blé et des légumineuses. Sujet numéro 3. Stora explique comment la guerre d'Algérie a enfanté l'extrême droite. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés pour encore une fois. Voici les sujets. Sujet numéro 1. Intervenant lors de sa rencontre, mercredi au siège de la direction générale de Sonelgaz, avec le PDG du groupe, Mourad Adjal, le vice-président de la Banque mondiale, BM, pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, mena. Ousmane Dion a qualifié des « uniques en son genre », le modèle algérien en matière d'approvisionnement des citoyens en énergie, affichant un grand intérêt pour l'expertise et l'expérience de Sonelgaz dans son domaine de compétences. Alors que Sonelgaz a réussi à fournir de l'énergie à tous les habitants en Algérie, plus de 700 millions de citoyens africains sont privés d'électricité et de gaz, a-t-il fait observer. Concernant la possibilité pour son institution de financer certains projets prioritaires de Sonelgaz, il a affirmé que la Banque mondiale tâchera de trouver des mécanismes et des modes de financement en accord avec les priorités et les objectifs futurs de Sonelgaz, proposant des « accompagner Sonelgaz en termes de transfert d'expertise ». Pour sa part, Adjal a rappelé « les relations historiques et solides entre l'Algérie et la Banque mondiale » qui remontent, a-t-il dit, à 1963. Mettant en avant les capacités de Sonelgaz en matière de production, de transport et de distribution de l'électricité et du gaz, il a précisé que Sonelgaz approvisionne quelques 12 millions de citoyens en électricité et quelques 8 millions en gaz, avec une capacité de production de l'électricité avoisinant les 26 000 MW. Il a également cité l'important projet en cours de réalisation par Sonelgaz sur instruction des hautes autorités pour la production de 3 200 MW d'énergie solaire photovoltaïque dans le cadre du programme des 15 000 MW au titre de la réalisation de la transition énergétique à l'horizon 2035. Le PDG de Sonelgaz a aussi abordé les priorités du groupe, à savoir le projet de câbles sous-marins reliant l'Algérie à l'Italie qui devrait ouvrir la voie à l'exportation de l'électricité vers l'Europe, le projet de réseaux nationales interconnectés reliant le nord au sud, qui a vocation à renforcer la coopération entre l'Algérie et les autres pays africains et le projet de production de 15 000 MW d'énergie renouvelable. À cette occasion, Adjal a mis l'accent sur la capacité de l'Algérie, à travers Sonelgaz, à exporter le surplus de sa production d'électricité vers les pays voisins et vers l'Europe, tout en assurant une énergie durable et fiable pour le marché extérieur. Au terme de la rencontre, les deux parties sont convenues d'œuvrer à la relance d'un partenariat important entre Sonelgaz et la Banque mondiale reposant sur le principe « gagneau-gagnant ». Sujet numéro 2. Après l'automobile avec Fiat, l'agriculture. L'Algérie étend son partenariat avec l'Italie à un domaine stratégique, la production de blé et de légumineuses. Une convention cadre entre le ministère de l'Agriculture et le groupe italien Bonifiche Ferrarosi, BF, a été signée ce samedi 6 juillet à Alger. L'accord porte sur la réalisation d'un projet intégré de production de céréales et de légumineuses dans le Sahara algérien, précisément dans la wilaya de Timimoun, au cœur du Sahara algérien. Pour montrer la portée politique de cette convention, l'accord a été signé en présence des ministres de l'Agriculture, Youssef Scherfa, des Finances, l'Azis Faïd et de Francesco Lollobrigida, ministre italien de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et des Forêts. La convention a été paraffée par la directrice générale de l'Investissement et du foncier agricole au ministère de l'Agriculture, Suad Assous et le PDG du groupe italien BF, Federico Vecchioni, selon un communiqué du ministère de l'Agriculture. Le groupe italien BF s'associe avec le FNI pour semer du blé en Algérie. Cet accord s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations de partenariats d'excellence entre l'Algérie et l'Italie touchant tous les domaines, ce qui reflète la forte volonté politique des dirigeants des deux pays qui œuvrent à approfondir et à diversifier ce partenariat, selon le communiqué. Ce projet intégré sera réalisé en partenariat entre le groupe italien BF et le Fonds national d'investissement, FNI, bras financiers de l'État algérien, pour la production des céréales et des légumineuses sur une superficie estimée à 36 000 hectares dans la Wilaya de Timimoun. Le projet comprend la réalisation d'unités de transformation pour la fabrication de pâtes alimentaires et de silos de stockage, ainsi que d'autres structures vitales pour le projet. Outre la culture des céréales et des légumineuses, d'autres cultures agricoles stratégiques seront introduites dans le système de rotation agricole, notamment les cultures reléagineuses telles que le soja, précise le communiqué. Le projet du groupe italien BF en Algérie sera lancé au cours de l'année 2024. Il contribuera au renforcement de la production nationale de céréales et de légumineuses, à accroître les exportations hors hydrocarbures et à créer plus de 6 700 emplois, ajoute le communiqué. Ce projet intégré s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'Algérie visant à « renforcer la sécurité alimentaire » et ce, à travers la mise en œuvre du Plan national de développement des filières stratégiques, qui comprend les céréales, les légumineuses, les cultures sucrières et oléagineuses, les semences et le lait. L'Algérie vise, à travers la mise en œuvre de ce plan, à produire ses « besoins alimentaires », notamment en produits de base et à atteindre l'autosuffisance en blé dur, en augmentant les superficies de production à 500 000 hectares dans le sud. Comme pour le retour de fiat en Algérie, qui a été acté le 19 mars à l'occasion de la fête de la victoire, les deux pays ont choisi une date symbolique pour lancer un projet agricole commun dans l'agriculture. L'accord entre le groupe BF et le FNI a été signé au lendemain de la fête de l'indépendance de l'Algérie. Sujet numéro 3 et le dernier. Le FN a été mis en œuvre en 1972 à partir de deux branches de l'histoire contemporaine française. Vichy et la guerre d'Algérie a fait savoir l'historien français natif de Constantine Benjamin Stora à la chaîne YouTube TRT Français, pour laquelle il a expliqué l'origine idéologique et politique du parti d'extrême droite, le Rassemblement National, anciennement FN. On pourrait croire à première vue que ce sont deux branches différentes, qu'elles sont presque, à la limite, contradictoires. En fait, non. Lorsqu'on discute, on réfléchit sur la question de l'extrême droite française, la question coloniale n'est jamais convoquée. Ce sont différentes causes qui sont avancées, a souligné l'historien, tout en observant un racisme colonial. Lorsque la question de la nostalgie de l'Empire, la nostalgie d'une sorte d'organisation de sociétés coloniales hiérarchisées sur un mode pyramidal, avec « tout à fait en haut », les métropolitains et les Européens, et « tout en bas », les indigènes, toutes catégories confondues, occupent toujours l'esprit de l'extrême droite. Pour Stora, il y a des héritages historiques, des traces qui se sont maintenues et transmises à l'intérieur de la société française, c'est-à-dire la grandeur de l'Empire. Quand vous regardez et écoutez effectivement des polémistes, dont je tairai le nom, que tout le monde connaît, des polémistes français, philosophes, anciens journalistes, etc., qu'est-ce qu'ils regrettent ? Ils regrettent le temps d'avant, mais c'est quoi le temps d'avant ? Le temps d'avant, c'était le temps d'une grandeur française bâtie sur son empire. L'Empire français dont les frontières étaient la Mauritanie, le Mali, la Tunisie. C'était cela la France, a affirmé le coprésident de la commission mémorielle algéro-française, en précisant que « l'Algérie française, c'était quelque chose de gigantesque ». L'Algérie française, c'était grand comme cinq fois la France. Ce n'était pas n'importe quoi. C'était intégré à la France, ça faisait partie de la France. Et d'ajouter, quand ils disent que c'était mieux avant, c'est quoi ? C'est la grandeur de la nostalgie de ce temps qui a été perdu et de cette grandeur qui a été trahi. Et, de ce fait, il faut relever la grandeur française. Pour revenir à cette grandeur, selon lui, ne pas tolérer le fait que ceux qui ont voulu, entre guillemets, se séparer de cette grandeur française viennent à leur tour sur le territoire de la métropole, a encore expliqué l'historien qui met le doigt sur l'importance de ce mécanisme enclenché contre les Algériens uniquement. Vous avez voulu l'indépendance, donc vous ne pouvez pas être comparé à n'importe quelle autre immigration de type italienne, espagnole, portugaise ou autre, mais même une immigration de type marocaine ou tunisienne. Je parle des Algériens. Pour l'auteur de l'arrivée, de Constantine à Paris 1962 à 1972, les Algériens sont au cœur de leurs problématiques en donnant l'exemple des accords de 1968 qui doivent être abrogés, seul point réclamé par le Rassemblement national sur la question de l'immigration. Ces accords, d'ailleurs, ont été complètement vidés de leur substance depuis maintenant 40 ans. Il n'y a pas de privilèges particuliers, mais qu'importe, c'est la symbolique, a conclu Benjamin Stora. Sous-titrage Société Radio-Canada